bonjour les amis j'espère que vous allez bien moi je vais très bien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui il fait beau le soleil des retours et je profite de ces beaux temps et pour partager mes pensées avec vous je suis donc à l'extérieur dans mon jardin il y aura quelques bruits les bruits des oiseaux les bruits des voitures et même des avions je vous prie de m'en excuser et j'essaie de profiter du soleil pour partager mes pensées avec vous si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne bienvenue moi c'est laurine sur cette chaîne on partage on partage nos expériences nos parcours de vie nos astuces les buts étant de nous aider mutuellement il ya forcément une femme une personne qui traverse une situation similaire à la tienne et à t'attendre parler ta situation ton parcours ton expérience peut aider fortifier encourager cette personne voilà c'est les buts de cette chaîne partager nos expériences nos astuces nos parcours des vies dans le but de nous aider mutuellement bienvenue sur cette chaîne alors aujourd'hui je vais parler de la persévérance le fait de continuer de ne pas abandonner malgré les moments difficiles malgré les obstacles les situations décourageantes le fait de continuer de persévérer j'ai envie de dire à quelqu'un à une femme à une personne qui écoute ce podcast aujourd'hui n'abandonne pas souvent nous abandonnons parce que la situation devient inténable difficile insupportable tu n'as plus le contrôle tu te sens perdu fatigué et dans ces moments qui sont des moments difficiles souvent on se dit c'est bon j'abandonne j'en peux plus j'arrête ce n'est pas fait pour moi je ne suis pas faite pour ceci et bien moi j'ai à coeur de te dire n'abandonne pas tu y es presque plus l'adversité le combat est grand plus la bénédiction la victoire est grande les grands combats sont préservés aux grands soldats on ne combat pas quelque chose des petits si tu regardes les histoires des grands hommes des grandes femmes qui ont marqué l'histoire et bien tu vas te rendre compte que ces hommes là ces femmes là ont vécu des combats avant d'être des hommes et des femmes que nous connaissons que nous avons connu ils sont passés par des moments très difficiles ils ont mené des combats dans leur vie des combats inimaginables je prends l'exemple de maya angelou je suis sûre que tout le monde connaît maya angelou et si tu ne connais pas maya angelou elle est une femme noire américaine elle a marqué l'histoire par son parcours c'est un figure emblématique de la vie culturelle et politique des états unis elle a été écrivaine poète essayiste actrice professeur et j'en passe cette femme a marqué son époque et jusqu'aujourd'hui on parle de cette femme là quand tu lis son histoire le combat de sa vie tu t'es dit oui vraiment elle est passée par tout ceci et souvent on se rend compte que les histoires de ces gens là ont commencé avant même qu'ils soient nés leur combat a commencé avant même qu'ils soient nés quand ils étaient encore dans le ventre de leur mère les combats avaient commencé en lisant l'histoire de la personne qui nous inspire moi je suis chrétienne donc je parlais de jésus de jésus christ quand on lit la bible on voit que le combat de jésus avait commencé avant même qu'ils soient nés quand l'ange a annoncé à marie qu'elle sera enceinte miraculeusement et qu'elle donnera naissance à un fils qu'on appellera jésus Emmanuel le combat a commencé on voit comment joseph a voulu abandonner marie alors que à cette époque là une femme ne pouvait pas être enceinte alors qu'elle n'était pas mariée donc les combats de jésus a commencé à ce moment là et on voit que tout au long de sa vie jésus est connu comme le christ a eu plusieurs combats tout au long de sa vie les grandes histoires sont accompagnées par des grands combats dis toi que le niveau de ton combat le niveau de tes batailles c'est un signe qui te montre que tu as une grande destinée c'est quelque chose qui doit te dire il y a quelque chose il y a quelque chose qui se passe je ne dois pas abandonner quel est ton combat quel est ton combat quelles sont tes batailles tu n'arrives pas à trouver du travail tu n'arrives pas à te marier l'enfant ne vient pas tu n'arrives pas à tomber enceinte ou à chaque fois que tu es enceinte les fausses couches s'enchaînent quel est ton combat j'ai envie de te dire continue n'abandonne pas derrière ces combats se cache une grande une très grande victoire une grande une très grande bénédiction peut-être que tu t'es dit je n'arrive pas à trouver du travail voilà un an deux ans trois ans cinq ans dix ans même quinze ans que je cherche du travail alors que j'ai des diplômes j'ai de l'expérience j'ai un profil intéressant mais comment je n'arrive pas à trouver du travail et bien j'ai envie de te dire le diable sait que le jour où tu trouveras du travail ton travail sera une porte sera une ouverture pour une grande bénédiction pour toi mais aussi pour plusieurs personnes pour plusieurs générations donc il fait tout pour combattre pour retarder ton travail il crée des situations des situations pour retarder ton travail il crée des circonstances pour que tu ne sois pas au bon endroit au bon moment pour que tu ne rencontres pas de bonnes personnes il fait tout il crée tout pour t'empêcher de trouver ce travail qui est une ouverture pour ta bénédiction et le diable va encore plus loin que ça il commence à créer des doutes des doutes en toi tu commences à douter de toi tu commences à douter de tes compétences de tes capacités c'est quoi ton combat ? tu n'arrives pas à te marier alors que tu es belle tu es éduquée tu es une femme vertueuse une femme sage une femme qui s'est préservée une femme qui a marché dans la droiture mais tu n'arrives pas à te marier tu vois peut-être que l'âge avance que les gens le fils de ta génération se marient même le plus jeune que toi se marient la pression de l'entourage de la famille là aussi l'ennemi sait que le mariage est une porte de bénédiction pour toi une fois que tu seras marié ton mariage sera un temps plein sera vraiment une porte une ouverture pour des bénédictions de Dieu sur toi que cet homme que cette femme t'apportera la joie la stabilité qui te permettra de te panier et donc d'être dans l'appel de Dieu et donc le diable fait tout pour retarder ses moments pour occuper cet homme pour te mettre dans des directions dans des situations qui fait que tu ne racontes pas cet homme ou cette femme qui est une porte de bénédiction pour toi c'est quoi ton combat ? ça peut être le fait de ne pas enfanter de ne pas avoir les enfants tu es marié tu es un couple stable sur tous les points financièrement matériellement spirituellement vous êtes un couple stable prêt pour accueillir des enfants mais vous n'arrivez pas à avoir des enfants quand les médecins disent que tout va bien de chaque côté mais vous n'arrivez pas à avoir les enfants et bien là aussi le diable et le mémis sait que tu es une femme que tu es un homme de feu de prière il sait que de toi il ne peut sortir qu'il y ait des personnes qu'il y ait des gens qu'il y ait des générations qu'il y ait des hommes et des femmes forts et puissants donc le diable bloque c'est quoi c'est quoi ton combat plusieurs situations peut-être les combats de ta vie on ne peut pas toutes les citer mais on peut avoir différents et plusieurs combats dans différentes situations dans différents domaines de nos vies quel est ton combat c'est quoi la chose que tu regardes aujourd'hui et tu te dis non c'est bon je suis fatiguée j'en ai marre ça fait longtemps que je me bats ça fait longtemps que je cherche ça fait longtemps que j'ai pris ça fait longtemps que je gêne ça fait longtemps que je travaille pourquoi ça n'arrive pas n'abandonne pas la première chose que j'ai envie de te dire aujourd'hui c'est que le niveau de tes combats doit te renseigner sur la qualité de ta bénédiction on ne combat pas quelque chose de médiocre on ne combat pas quelque chose de petit on ne combat pas quelque chose qui ne vaut rien on combat toujours quelque chose de grandiose souvent on peut se demander personnellement ça m'est déjà arrivé mais pourquoi je traverse tout ceci pourquoi je passe par là pourquoi Dieu permet que je passe par là pourquoi ça a l'air d'être simple chez les autres et pour moi c'est difficile ne fait-ce que pour faire ça et bien on va parler de ça pourquoi c'est difficile pourquoi tu as l'impression de galérer de te fatiguer pour arriver là où tu dois arriver les grands combats sont réservés aux grands soldats le niveau de tes combats détermine tes renseignes sur la qualité de ta bénédiction des fois tu passes par là pour te former des fois c'est une façon de te façonner c'est quelque chose qui te prépare à être ce que tu dois être qui te prépare à accueillir ce que tu dois accueillir qui te rend prêt qui te prépare à être à la hauteur de ce que tu dois recevoir tu traverses cette situation parce que tu es en préparation tu es en train d'être façonné Dieu travaille sur toi pour que tu sois à la hauteur de cette bénédiction pour que tu aies l'humain capable de prendre soin de cette bénédiction de la chose qui vient d'en haut les moments de combat c'est des moments aussi où Dieu te donne un témoignage tu pourras dire un jour à quelqu'un tu vois je suis passé par là et voilà ce que j'ai fait et comment je suis aujourd'hui les hommes grands les femmes grandes c'est des hommes qui ont des témoignages Mandela a un témoignage Maya Angelou a un témoignage toutes les grandes les grandes de ces mondes ont un témoignage la plupart en tout cas ont un témoignage Jésus Christ qui est notre exemple a un témoignage alors n'abandonne pas continue n'arrête pas tu y es presque n'arrête pas souvent on croit juste que c'est quelque chose qui nous arrive parce que voilà c'est comme ça c'est notre destinée on est destiné à souffrir en fait si tu ignores tu ignores la valeur que tu as tu ignores qui tu es tu ne vois pas ce que les autres voient de toi tu ne vois pas ce que tu as en toi le potentiel qui est en toi les autres le voient autour de toi on voit la femme forte intelligente patiente que tu es mais toi tu ne vois pas tu vois juste tes défauts tu vois juste la situation dans laquelle tu es et des fois l'ennemi n'est que ça tu ne vois que ça et tu oublies ce que tu es tu oublies les talents le don que tu as une fois que tu as oublié ce que tu es et ce que tu as en toi là le diable va commencer à travailler pleinement en toi parce que c'est ça l'oeuvre de l'ennemi nous mettre dans une position où on perd confiance en nous où on se dit ah je ne suis rien je ne sais rien faire je suis moche je suis grosse je ne suis pas belle je ne suis pas intelligente et une fois que cela est vraiment enraciné en nous et qu'on a oublié toutes les qualités que Dieu a mis en nous là le diable peut commencer vraiment à travailler et au final tu tombes sur une femme qui est en dépression et qui a complètement oublié ce que Dieu a mis en vous ma prière aujourd'hui c'est que tu saches que la période que tu es en train de traverser cette période difficile où tu t'es dit c'est bon je n'y arrive pas je n'y arrive pas c'est trop difficile c'est fini pour moi sache que tu es en préparation et ta façon de gérer ces moments de préparation déterminera la suite donc ouvre ton coeur ouvre toi dis toi que je suis en préparation je me mets en mode préparation je me prépare je me disponibilise pour ma préparation et comment faire cela regarde tes qualités regarde les qualités qui sont en toi tes dents les talents que tu as en toi commence à travailler sur cela commence à développer tes talents commence à développer tes dents commence à développer tes qualités qu'est-ce que tu as en toi investis toi investis ton temps ton argent pour développer ce que tu as en toi ça sert à cela les moments de préparation et tant que tu n'as pas compris cela tu peux tourner en rond commence à prendre du temps vraiment pour regarder ce que tu as en toi qu'est-ce que Dieu a mis en toi pour commencer à développer cela souvent qu'est-ce que fait l'ennemi l'ennemi pendant ce moment de préparation l'ennemi va te faire croire que tu n'as rien et que tu es rien que tu es nul ça c'est quelque chose qui revient souvent tu vas entendre la femme te dire oh Laurine je suis nulle je ne suis pas intelligente non tu as des choses en toi quand toi tu regardes cette femme tu vois une femme puissante une femme intelligente une bonne gestionnaire une femme qui a des grandes capacités d'analyse une grande capacité d'écoute une femme dynamique une femme ordonnée une femme organisée travaille sur toutes ces qualités-là commence à développer tes qualités commence à passer du temps de qualité des prières de développement personnel pour te préparer pour que quand ta bénédiction va arriver que tu sois prête pour recevoir ces bénédictions que tu sois prête pour recevoir et pour faire grandir cette grande bénédiction que l'éternel que Dieu prépare pour toi c'est la parole d'Abbakou qui dit si la promesse tarde attends-la car elle s'accomplira elle s'accomplira certainement si la promesse tarde attends-la car elle s'accomplira elle s'accomplira certainement Dieu a promis que tu auras des enfants Dieu a promis que tu auras du travail Dieu a promis que tu prospèreras à tous égards donc si aujourd'hui tu n'es pas en train de voir cela dans ta vie ça va arriver toi ton travail aujourd'hui c'est de travailler sur toi n'accepte pas que les diables te disent que tu es nul que tu n'es pas intelligent que tu n'as aucune valeur que tu n'as rien en toi non regarde les qualités qu'est-ce que les gens te disent autour de toi les gens disent que tu es intelligent toi-même tu sais au fond de toi que tu es intelligente que tu es puissante que tu as une grande capacité d'écoute que tu as plein de qualités en toi commence à travailler sur ces qualités commence à regarder sur ces qualités-là et même te répéter tout le jour je suis intelligente je suis belle je suis capable de ça et ça j'ai ça et ça en moi j'ai ça et ça en moi je sais faire ça je sais faire ça Dieu a mis ça et ça en moi commence à dire cela à déclarer cela et surtout à travailler pour améliorer pour faire grandir ce qu'il y a en toi pour que quand le temps va arriver que tu sois prêt parce que souvent le temps arrive mais on n'est pas prêt pour garder pour faire grandir et pour développer la bénédiction que Dieu nous donne sache que les diables les ennemis cherchent à te déstabiliser à te faire perdre confiance en toi alors toi n'abandonne pas n'abandonne pas n'abandonne pas tu es un enfant de Dieu une fille de roi de roi ton père tient l'univers entre ce mains il s'appelle amour accroche toi à lui et tu verras les diables ne combattent pas là où il y a rien les diables ne combattent pas du vide les diables ne combattent que quelque chose de grand alors courage et fonce